... Mesdames, messieurs, chers amis de la finance inclusive, c'est avec grand plaisir que nous réitérons notre hospitalité envers les conférences des midis de la microfinance et de la finance inclusive en vous accueillant dans notre auditorium. Nous revoilà fidèles à vos côtés comme partenaires. C'est en effet un défi pour l'équipe d'ADA de trouver 4 à 5 fois par an, année après année, un nouveau sujet, une déclinaison contradictoire, un angle différent à la microfinance qui intéresse, stimule et lance des réflexions parmi des auditeurs nombreux et souvent fidèles au rendez-vous. Le sujet choisi pour cette 32e conférence « Microfinance en question, au-delà des clichés » en est certainement un. Il introduit l'aspect de la remise en question du questionnement des doutes essentiels à tout avancement. En tant que banquier de confiance, de nombreuses personnes privées, entrepreneurs, philanthropes, organisations sans but lucratif, nous aussi, nous voulons connaître les raisons de la remise en question de la microfinance. Pourquoi ? C'est évident. Tout simplement pour transmettre le message à nos clients qui considèrent un investissement dans les fonds de microfinance ou qui y sont déjà investis. Nos clients qui s'intéressent à de tels investissements, que ce soit par conviction ou bien parce qu'ils sont à la recherche d'alternatives dans un marché à taux créditeur proche de zéro, doivent et veulent connaître ces questionnements. Nous sommes donc impatients d'entendre la conférence-débat avec M. le professeur Jean-Michel Servais et M. Luc van der Weert, modéré par M. le professeur Chico Eboué. Après votre présentation, nous aurons sujet à discussion avec nos clients. Merci. Je vous remercie madame et je remercie évidemment la Banque du Luxembourg de nous accueillir à nouveau pour un des midis de la microfinance. En présence, en effet, de Jean-Michel Servais qui est professeur à l'Institut des hautes études internationales et de développement à Genève depuis 15 ans maintenant, après avoir été professeur à l'Université de Lyon 2, Lyon Lumière, en France, et après avoir dirigé le Centre Valras. Alors Jean-Michel est un anthropologue économiste qui est un habitué de la finance inclusive depuis à peu près une trentaine d'années. Moi, je le connais depuis 27 ans. et donc qui a publié de nombreux ouvrages parmi lesquels Les banquiers aux pieds nus. Je crois que Luc l'a ici. Donc Les banquiers aux pieds nus. Donc La microfinance, c'est son premier ouvrage sur ce thème à titre individuel. Et là, il vient de faire paraître, là récemment, cette année, la vraie révolution du microcrédit dont nous devons débattre. Il a coordonné également un gros ouvrage sur l'exclusion financière, donc qui est une grosse somme. En gros, il publie beaucoup sur ce thème et il a une connaissance encyclopédique du secteur. Donc il nous propose un ouvrage, un essai sur la microfinance aujourd'hui dont nous allons débattre. Avec Luc Vandeverde, qui a été à l'Organisation internationale du travail pendant plus de 20 ans, dans la région des Grands Lacs, au Rwanda, au Burundi, et puis qui s'est retrouvé au tournant des années 80, à peu près au milieu des années 80, à la Banque centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest, en charge du projet PASMEC, qui a donné lieu aux lois par MEC organisant le secteur de la microfinance, donc en Afrique de l'Ouest francophone. Et puis il est revenu presque sur ses terres, ici à Luxembourg et en Belgique, depuis le début des années 2000, où, avec Axel Deville, il a pris le relais de Mia Adams à la direction de ADA, Appui autonome au développement. Moi, je le connais donc à peu près au milieu des années 2000. Il m'a aidé, avec Axel, à monter le premier master de microfinance en France, dans les universités publiques. En France, je dirige ce master d'entrepreneuriat, microfinance et développement, en Nancy, depuis dix ans. Donc, nous allons, par conséquent, introduire ce débat. Cet ouvrage de Jean-Michel Servais comporte cinq chapitres principaux qui nous donnent un aperçu de la réalité de la microfinance aujourd'hui. J'en dirai quelques mots, parce qu'évidemment, nous sommes très nombreux, et il va falloir vous écouter. Donc, à peu près, j'aurai 20, 25 minutes avec les débatteurs, et puis j'aurai 20, 25 minutes avec vous. Ce après quoi, il y aura une conclusion, et comme cela, vous pourrez aller déjeuner avant de retrouver vos offices habituels. Donc, en gros, Jean-Michel Servais nous livre une somme très critique sur l'évolution du secteur. D'abord, il pense que la microfinance intervient dans une configuration mondiale d'excès de liquidité, de globalisation financière. Au point, d'ailleurs, que pour lui, la finance qu'on dit inclusive est plutôt, en quelque sorte, une espèce d'appendice de la finance internationale, voire du néolibéralisme. Alors, Jean-Michel, est-ce que vous pourriez un peu évoquer cette thèse selon laquelle la microfinance serait véritablement un appendice du néolibéralisme, voire de l'économisme rampant, alors que Mia Adams, que j'ai connu, qui a monté à DAS, voulait s'occuper de ceux qui sont sans voix, des pauvres qui n'ont pas accès, effectivement, au microcrédit. Et vous, et toi, Luc, est-ce que tu partages cette thèse ? Voilà la première question que je vous poserai à tous les deux. Je vous poserai cinq questions, et donc vous avez 20 minutes pour cela. Après quoi, je vais discuter un peu avec la salle. Donc, Jean-Michel. Première question. Donc, je crois, je cite souvent un vieil auteur, Marx, citant Engels, Hegel, pardon, à ce propos, qui dit, les différences quantitatives créent des différences qualitatives. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, évidemment, on va trouver des organisations financières qui ne correspondent pas aux modèles, qui sont parfaites, etc. Mais si je regarde l'évolution des 250, je dirais, plus grandes organisations faisant du microcrédit aujourd'hui, incontestablement, elles ont évolué selon le modèle néolibéral, selon le modèle d'une domination de la finance qui a abouti à un prélèvement considérable sur les populations à la base, qui est contraire au développement lui-même. Voilà, pour être bref dans la réponse, ça ne veut pas dire que tout est coloré de cette façon-là, mais la coloration générale est de ce type. Et ce que je montre, en quelque sorte, dans l'ouvrage, c'est qu'il y a eu une conjoncture favorable. C'est-à-dire que les organisations non gouvernementales, tout en étant fortement subventionnées, tenaient un discours fortement anti-étatique. Primoire de la base, enfin, etc., il y a cette espèce de contradiction que tout le monde connaît. Et évidemment, ce type de discours pouvait se marier parfaitement au discours néolibéral. Donc je crois que ça, c'est quelque chose d'important. C'est une réaction aussi au crédit administré qu'on avait pu connaître dans notre jeunesse. C'est ça aussi qu'il faut regarder. C'est-à-dire qu'une idéologie succède à une autre idéologie. Et je pense que le temps, on y reviendra sans doute, est venu d'une autre idéologie. Voilà, pour être bref. Alors, Luc, est-ce que tu partages cette thèse ? Est-ce que tu es aussi sceptique, voire en tout cas critique, sur le secteur ? Non, parce qu'il faut quand même être optimiste. Mais c'est clair que, à la lecture de l'ouvrage de Jean-Michel, moi, ce qui m'intéresse, en ayant lu et relu, je dirais, cet ouvrage, c'est que, grosso modo, moi, je l'interprète comme ceci, la vraie révolution du microcrédit, elle se passe, non pas à cause du microcrédit, mais à cause d'une diversification des produits. En clair, le microcrédit seul n'a pas abouti à ce que les pionniers, je dirais, les fondateurs de la microfinance espéraient, donc vaincre la lutte contre la pauvreté. Et là, je rejoins un petit peu ce que tu disais en entrée, Amy Adams, la fondatrice de Hadda, qui disait toujours depuis le départ, le microcrédit, ce n'est pas la panacée, ce n'est pas la microcrédit qui va résoudre tous les problèmes. Par contre, je rejoins entièrement Jean-Michel, quand il affirme dans son livre que la vraie révolution du microcrédit, c'est justement les produits annexes, la diversification financière, le surmesure dans cette diversification qui est faite pour pouvoir mieux épouser, je dirais, la demande et les besoins de la population, c'est dans ce sens-là que nous essayons de travailler au niveau de notre association. Je dis bien, nous sommes une association sans but lucratif, non gouvernementale, mais quand même financée à 70% par le gouvernement. Ça, je crois qu'il faut quand même le dire aussi. Merci, merci Luc. Mais Jean-Michel poursuit en disant qu'en gros, la conjoncture dont il parle, dans laquelle se situe la microfinance, aboutit à faire dépendre les institutions de microfinance, peut-être les 250 auxquelles il pense, mais en excluant les 12 000 autres, mais aboutit à faire dépendre ces institutions des financements internationaux, avec des effets de retour des capitaux, c'est-à-dire des revenus, des effets de prélèvement des revenus et donc de fuite du système local où sont implantées ces institutions de microfinance. Alors du coup, ça renvoie à la question, quelle est, selon toi, la structure du passif des institutions de microfinance partenaires d'ADA et au-delà d'ADA, quelle est la structure du passif des institutions de microfinance dans le secteur ? Alors, grosso modo, au niveau des partenaires de ADA, il faut distinguer sur quel plan on travaille. Pour tout ce qui est appui financier, nous avons testé différents types d'outils, je dirais des prêts, des garanties, même des participations en capital. Bien vite, on s'est rendu compte que la demande étant énorme, sous forme de projet, on ne pouvait pas répondre à toutes les sollicitations qui nous étaient faites. Et donc, on a poussé, avec les partenaires, et notamment le ministère de la coopération, à la mise en place d'un fonds spécifique pour pouvoir mieux répondre à ces demandes pour lesquelles nous, on était mal outillés, pour pouvoir y répondre d'une manière efficace. Alors, en ce qui concerne ces appuis financiers, maintenant, ils sont confiés à ce fonds qui s'appelle LMDF, donc il y a pas mal d'administrateurs ici dans la place. Et ce fonds, qui est un fonds socialement responsable, je dirais, s'adresse non pas aux 250 ou aux 150 premières institutions de microfinance, mais plutôt les IMF qui sont à un niveau intermédiaire et qui ont besoin de ressources pour mieux développer leur croissance et se structurer. Et donc, la difficulté est justement de pouvoir repérer dans cette masse qui n'est pas les 150 ou les 200 des IMF qui sont prometteuses et pour lesquelles, avec notre type de ressources et de produits, on peut vraiment apporter une valeur ajoutée. Pourquoi ? Parce que, et là je rejoins un petit peu l'acronyme même de notre association, appui au développement autonome, ce qu'on essaie aussi de faire dans cette activité de financement, c'est que les bénéficiaires, donc les clients, les institutions de microfinance, aient le choix parmi les financeurs. Et en termes de composition du passif, LNDF regarde en premier lieu qui finance ces institutions et si on retombe sur des très très grandes qui ont l'habitude d'aller plus financer les grandes institutions, je pense qu'on n'y va pas réellement, on essaie plutôt d'aller plus sur des produits qui permettraient à ces institutions de pouvoir lever par après des financements plus importants. Donc on essaie plutôt de déclencher un mécanisme en termes d'apport de ressources pour ces institutions de microfinance intermédiaires. Et grosso modo, là je crois que Jean-Michel est plus averti que moi, mais la première ressource au niveau des institutions de microfinance, ce n'est pas des prêts, c'est l'épargne, l'épargne domestique ou les refinancements bancaires à l'intérieur, au niveau des pays-mêmes. Un tiers provient plus ou moins de l'aide publique au développement, je dis l'aide publique au développement et les investisseurs privés. Pourquoi ? Parce que les institutions financières internationales sont aussi très actives au niveau du financement de ces institutions. par exemple, ici à Luxembourg, la BEI a un gros programme qui refinance via d'autres intermédiaires pas mal d'institutions de microfinance au niveau mondial. Oui, mais du coup, Jean-Michel a une thèse selon laquelle dans son chapitre 2, en gros, le modèle commercial, en tout cas le modèle concurrentiel, est celui qui expose le plus finalement les institutions à des crises, à des crises récurrentes, parce que les clients sont sur-endettés avec une pression à l'élevation du portefeuille de prêts, du volume de prêts et donc du coup, en fin de compte, tu es plutôt favorable à une espèce de modèle, à défaut d'être coopératif, de modèle solidaire, si j'ai bien compris. Oui, c'est exact, c'est-à-dire, si on reconstitue l'histoire, en plus, je viens de Suisse, c'est quand même assez magnifique, j'ai été moi-même pendant un certain nombre d'années administrateur de Symbiotics, qui était le troisième, maintenant le deuxième fonds mondial, je pense, de financement du microcrédit à but lucratif. Alors, on peut être étonné, la Suisse est même un millième de la population mondiale, ça représente quand même le quart des placements à but lucratif en microcrédit, pas en Suisse, je crois qu'il y a six microcrédits faits en Suisse, donc les placements se font à l'étranger. Et pourquoi ? C'est très très simple, la Suisse représente un tiers des placements de fortune privée hors frontière compte tenu de la compétence des espionnements pour l'État. D'ailleurs, c'est très bien pour Luxembourg où toute une partie des fonds du microcrédit entre guillemets collectés en Suisse auprès des fortunes privées, enfin des placements de ce type, vont ensuite au Luxembourg pour être redistribués. Donc on voit très bien ce modèle concurrentiel. Mais ce qui m'intéresse de voir, parce que je fais énorme, j'observe depuis Genève, mais j'observe aussi, je fais depuis 25 ans beaucoup de terrain et je vois l'effet sur les agents de crédit de cette pression, c'est-à-dire qu'il faut placer du crédit au maximum, c'est-à-dire cette logique. Donc il y a une abondance de fonds extrêmement concentrée dans les organisations, il y a peu, parce que dans notre discours il pourrait être malentendu, parce que certains pourraient le comprendre, c'est pas la peine de financer le microcrédit puisqu'il y a une abondance de fonds. Nous on détrompons-nous, il n'y a pas une abondance de fonds pour l'ensemble des organisations et c'est pour ça que des organismes tels que sont nécessaires. Mais il y a une concentration pour des raisons très simples. Quand vous tombez au niveau, ça a été dit tout à l'heure, d'une rémunération de 1% du capital, si on vous en offre 4 ou 5, c'est une opportunité. Alors, pour la plupart d'entre nous qui avons des fortunes limitées, ou 4 ou 1, c'est pas grand-chose, mais si vous disposez de plusieurs millions d'euros, de dollars, etc., vous sentez la différence quand il y a 3 points de différence ou même 2 dans la rémunération. Donc il faut diversifier les placements. Et pour diversifier les placements, il faut s'exposer à un certain nombre de risques. Et j'ai fait du terrain en Inde et au Maroc et au Nicaragua. Je ne suis pas la cause de la crise du micro-crédit, évidemment, dans ce genre de pays. Mais enfin, j'ai vu ce qu'étaient les effets à la base d'une surabondance de fonds. Parce que les organismes, en plus, ils écrènent les régions, les secteurs d'activité les plus rentables. Donc il y a la logique du capitalisme financier, c'est une concentration pour, disons, écumer les endroits. Donc ils vont tous au même endroit parce que c'est supposé les plus rentables. Le mimétisme est très dangereux. Voilà ce que pour indiquer. Et alors, il faut se méfier de dire que ça serait uniquement des fonds privés. Si vous regardez le comportement de la coopération allemande, de l'AFD, etc., ce n'est pas très très éloigné compte tenu de la logique générale qui privilégie la logique de l'intérêt, la logique de la concurrence, etc., et qui oublie, peut-être qu'on y reviendra, que la monnaie et la finance, ça doit être un bien commun qui est la fin de l'enjeu. Oui. Justement, quoiqu'étant très critique sur le développement de la microfinance dans les deux premiers chapitres, on a écouté la thèse tout à l'heure, tu essaies de proposer des solutions au chapitre 3. Et parmi les... Il y a 11 critères de développement de la microfinance, selon Jean-Michel Servais, qui sont 11 conditions, 7 d'ordre microéconomique, 2 d'ordre mésoéconomique et 2 d'ordre macroéconomique. En gros, selon toi, si j'ai bien compris, la microfinance devrait s'orienter vers du microcrédit professionnel. S'il fallait faire du microcrédit, il faut que ce microcrédit aille vers des entrepreneurs. Mais d'où la question, est-ce que les entrepreneurs seraient nombreux parmi les pauvres, plus nombreux que dans le reste de la société, parmi les pauvres ou disons parmi les exclus de la finance ? Est-ce que vraiment, on doit aboutir à une surreprésentation des entrepreneurs au milieu des exclus, au milieu des pauvres ? Si on veut que le microcrédit, après on reviendra sur un microfinance, soit générateur de revenus, je vois mal comment le crédit à la consommation, je sais bien que ça peut créer de la demande, mais avec les ponctions que suppose ce microcrédit, soit générateur de croissance. Voilà, le souci, il est là. Si on a essentiellement du crédit à la consommation, et on sait que dans certaines zones, c'est 70, 70% du microcrédit qui est affecté à des crédits à la consommation, par des prêteurs indirectement extérieurs, ça veut dire un prélèvement financier, donc ça ne risque pas cet élément d'être un élément dynamique. Voilà, donc pour être très bref de ce point de vue, et je dirais d'ailleurs que si la Chine et l'Inde sont des pays qui ont soutenu et qui soutiennent le microcrédit, ils n'en ont jamais fait un modèle de développement. Il faut être très très clair, c'est des entreprises d'une taille supérieure, etc. Bon, cela dit, le microcrédit à la consommation, je ne suis pas contre à condition que les gens ne soient pas surendettés absolument. Je veux dire, nous, nous utilisons nos cartes de crédit, pourquoi il n'y aurait pas d'autres qui l'utiliseraient ? C'est-à-dire qu'on s'entende bien je constate que le monde est intégralement financiarisé, sauf peut-être dans l'arrière-fond de l'Amazonie, etc. Qu'on ne peut pas vivre sans services financiers. Pour moi, c'est comme l'éducation, l'eau, les transports, etc. Ce n'est peut-être pas le monde que j'avais rêvé dans la période post-1968, mais c'est le monde tel qu'il est. C'est un monde financiarisé. Donc, il faut apporter ces services à des coûts supportables et si vous êtes dans des zones à 5 habitants au kilomètre carré, ça veut dire que vous subventionnez au même titre que vous subventionnez l'éducation ou des éléments de ce type. On ne peut pas imputer tous les coûts dans les zones. Alors, pourquoi, par exemple, je suis favorable à l'épargne ou aux autres services puisqu'on évoque ? Justement, je t'interromps, je t'interromps pour donner la parole à Luc, parce que tu es favorable à l'épargne. En gros, tu dis la révolution du microcrédit n'existe pas. Il y a une contre-révolution, c'est celle du néolibéralisme. La vraie révolution, c'est celle de la microfinance qui diversifie les instruments au-delà du microcrédit. Et qui traite la monnaie et la finance comme un bien commun. Voilà, qui traite la monnaie et la finance comme un bien commun. Mais en diversifiant les instruments avec l'épargne, avec les fonctions d'accompagnement des très petites entreprises, avec le transfert d'argent, avec le mobile banking, donc la microfinance aboutirait à une vraie révolution. Seulement, tu dis que les contraintes de remboursement sur les pauvres sont telles que finalement, il y a une probabilité très faible que cette vraie révolution intervienne. Alors, toi qui observes le secteur parce qu'acteur, avec des gens par exemple, la green microfinance, donc la microfinance verte également, est-ce que tu partages ce scepticisme ? Dans quelle direction évolue le secteur et est-ce que cette évolution est bonne ? Alors, je crois qu'il y a quand même plus ou moins un consensus aujourd'hui à ceux qui travaillent dans le secteur, qui l'observent, qui font des cours, des bouquins pour dire que le microcrédit tout seul est loin d'être la solution pour essayer d'élever les gens dans leur niveau de vie. Le microcrédit accompagné avec d'autres produits, c'est déjà quelque chose de plus intéressant et comme autre produit, l'épargne. L'épargne est, je dirais, un autre pan de la microfinance qui était beaucoup moins étudié et là, on voit aussi que la microfinance, le microcrédit, c'est quand même d'origine anglo-saxonne, très prononcée et l'épargne, c'est quand même quelque chose que l'on trouve intéressant pour, comme tu disais au début, les sans-voix. On a travaillé, il y a déjà quelques années, il y a déjà une dizaine d'années, on a accompagné une institution, un réseau de mutualistes d'épargne de crédit au Togo dans la structuration d'un produit qui s'appelle le Syscophobe. Alors, qu'est-ce que c'est que ce nom barbare ? Syscophobe, ça veut dire système de collecte des fonds sur place. Je dirais plutôt la professionnalisation d'une activité qui est fort répandue sur la côte en Bénin, Togo, Nigeria, c'est ce qu'on appelle les banquiers ambulants où c'est un collecteur qui se rend chez les clients et qui perçoit un montant fixe déterminé tous les jours, un montant fixe déterminé de commun accord entre le banquier ambulant et le client. Et ce Syscophobe a permis à cette institution de drainer une masse d'épargne très très importante sur des lieux de production. On est vraiment dans le secteur informel, que ce soit dans le banlieue de Lomé ou dans les quartiers défavorisés. Mais ça, ça montre et ça marchait très très bien. Ça, ça montre que le besoin de pouvoir mettre en sécurité une toute petite épargne tous les jours, ça peut être 50 francs en CFA, 100 francs ou 200 ou 500, peu importe, montre que ces personnes ont besoin de sécuriser leur petite épargne. Et parfois, c'est un besoin qui est même supérieur au crédit. Et ça, ça a permis de pouvoir collecter une masse d'épargne très importante pour ce réseau et de pouvoir nourrir les crédits à partir d'une épargne domestique qui est récoltée au niveau d'une grande masse de clients. Ça, c'est un exemple sur lequel on a travaillé pendant deux ans. Ça marchait tellement bien qu'au bout de deux ans, notre rapport n'avait plus aucune raison d'être et ça a continué tout seul. Donc, pour dire vraiment que, et là, je rejoins un petit peu plus notre activité d'ONG, c'est vraiment d'accompagner les institutions, choisir les bons partenaires, développer avec eux des activités et puis après se retirer parce qu'on a rempli notre mission. Oui, cela dit, là, tu nous donnes un exemple d'autonomie, mais Jean-Michel croit que la dépendance des institutions de microfinance partenaires vis-à-vis des financements internationaux, parce qu'avec les méthodes de rating, vous forcez un peu les institutions à augmenter leur volume de prêts. Tout ceci aboutit au surendettement des clients et finalement, les institutions ne sont pas autonomes. Mais je passe sur ce point pour terminer avec Jean-Michel cette première partie du débat. Bon, en fin de compte, la promesse gagnant-gagnant, win-win, telle que Jonathan Mordok l'appelait par exemple, l'optimisme exagéré de Mohamed Nounouz sur la capacité de la microfinance à éradiquer la pauvreté. D'ailleurs, au passage, en rappelant que le fait d'éradiquer la pauvreté est un bien public global. Alors, comment vois-tu cette perspective-là puisque tu nous dis la microfinance est devenue un nouveau mythe comme les villages communautaires de Maho, comme les soldats les sauf-causes ou les col-causes de l'Union soviétique, comme les villages ou jamais du président Nyerere en Tanzanie. Donc, il y a comme ça des mythes à peu près tous les 20 ans et la microfinance est devenue un nouveau mythe. Elle reste à réaliser. Alors, au bout du compte, c'est quoi ce bien commun qui reste à réaliser ? Alors, la notion de bien commun en monnaie et en finance, il y a deux niveaux du bien commun qu'il faut comprendre. il y a un bien commun global et il y a des biens communs particuliers. Le bien commun global, c'est que dans une société, il faut produire la liquidité nécessaire pour les échanges de toute nature, pour les paiements de toute nature. Et ça, c'est une condition globale. La microfinance est susceptible de produire un certain niveau. Ça, c'est le niveau global et qu'on a oublié avec la privatisation du seignoriage par les banques. Donc, ça, c'est un élément qui produit les éléments de la crise contemporaine. Donc, c'est le retour à Keynes dans son traité de la monnaie pour faire de la théorie. Le deuxième niveau d'un bien commun, c'est l'appropriation par les populations à leur niveau des éléments de fonctionnement des systèmes. C'est là où les coopératives ou d'autres, ça peut avoir un statut privé à but lucratif, mais on peut introduire dans des sociétés de ce type des fonctionnements. C'est la différence entre l'économie solidaire et l'économie sociale telle qu'on le fait en France, mais là, son importance, même s'il ne faut pas exagérer les batailles de mots. Donc, c'est ça à ce niveau-là. Et c'est là où l'épargne a un rôle très important. Je regrette infiniment, mais quand j'ai visité au Nicaragua certains endroits ou en Inde, etc., moi, je n'imagine pas des clients mettant le feu aux agences de microcrédit s'ils en étaient par ailleurs des déposants épargnants. Vous avez vu déjà quelqu'un qui déposerait dans une institution auquel il mettrait le feu. Enfin, on a eu la même chose en Égypte aussi. Il y a eu, lors du printemps arabe, etc., des soulèvements. C'est aussi ce processus d'appropriation qui est nécessaire à la base. Donc, la distanciation est devenue très forte. Bon, alors, en haut, on nous fait des discours qui sont magnifiques parfois, mais il faut aller voir avec les agents de crédit. Je pense que dans ma carrière, j'ai rencontré plus d'une dizaine de milliers d'agents de crédit avec lesquels je me suis promené au cours des 25 dernières années. Et la distance, elle s'est considérablement accrue. Donc, voilà ce que j'entends, puisque c'est cette double dimension. l'adéquation à la production de liquidité et d'autre part, l'appropriation des modes de gestion des institutions, ce qu'on appelle coopératives, mais ce n'est pas seulement ça, à mon sens, et c'est ça qui est fondamental. Et je dirais, ceci se pose dans des pays en développement, dans des pays émergents, et ça doit se poser aussi dans nos pays. Mais il ne suffit pas de donner un statut juridique pour avoir immédiatement la solution. Je suis en partie d'origine lyonnaise, il y a une expression, il ne suffit pas d'y dire, il faut y faire. Merci, merci. Et c'est vraiment ça, quoi, qui est important. Merci beaucoup, Jean-Michel, de finir sur cette note positive, parce que c'est un essai, donc, encyclopédique. Vous avez 25 pages de notes, de notes en dehors des notes de bas de page, qui vous fournissent une bibliographie immense. Donc, on a là la somme d'un enseignant-chercheur qui a observé le secteur depuis 30 ans. Alors, maintenant, à vous, c'est la deuxième partie du débat, j'aimerais avec vous retenir, mettons, cinq questions, par exemple. Alors, si vous me permettez, j'aimerais avoir des questions précises et concises. Si vous avez des contributions, Ada, une revue, la directrice de recherche est ici, et elle pourra publier, le cas échéant, ses contributions de votre part. Donc, la parole vous est donnée, n'est-ce pas, pour vous écouter. Donc, la première question est toujours la plus difficile à poser parce qu'on est tous timides. Vous avez parlé de, à un moment donné, vous avez dit la croissance, donc, vous supposiez qu'il faut la croissance pour que ces populations se développent. Est-ce que, vraiment, il faut une augmentation du PIB ou est-ce qu'il ne faut pas plutôt chercher d'autres critères, des critères de développement, c'est-à-dire, ne pas regarder simplement l'augmentation des chiffres de l'économie, du PIB, mais regarder plutôt la scolarisation, la santé, etc. Bien, merci, c'est une première question. Je préfère prendre des salves, une salve de cinq questions. Si elles sont aussi brèves que la vôtre, merci, monsieur. Si elles sont aussi brèves, ce sera, ça donnera l'occasion aux orateurs de... Monsieur, ici devant, nous avons deux personnes ici au troisième rang qui... Oui, merci de me donner la parole. Vous pouvez vous présenter brièvement, enfin, votre institution. David Focca, maison d'Afrique Luxembourg. Voilà, je voudrais dire ceci, quand je suis arrivé au Grand-Duché pour la première fois que j'ai vu ADA, je me suis dit, mais voilà, enfin, une institution qui représente quelque chose parce que c'est l'appui au développement autonome. Parce que, j'entends parler de micro-finance, micro-crédit, mais on a eu cette institution en Afrique depuis belle durée. je suis l'exemple de cela, je suis venu en Europe étudier par la micro-finance, les micro-crédits traditionnels. Et ADA pouvait, je me suis dit, pouvait plutôt regarder dans ce sens que de balayer d'un revers de main ce qui a été déjà fait en Afrique pour pouvoir plutôt regarder dans le sens du micro-crédit traditionnel. mais on n'a pas vu cela parce que là, c'était quelque chose de réel et de précis. On mettait l'argent ensemble, on donnait à une personne qui en avait besoin et qui réalisait les besoins. Et maintenant, le système qui existe actuellement est plutôt, je dirais, néfaste pour les sociétés traditionnelles africaines. Parce que là où, la plupart du temps là où la micro-finance, le micro-crédit est passé, il y a eu des grands taux de suicides. Et on n'a jamais fait d'études pour montrer que la pauvreté a trépassé. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose là-dessus ? Merci, monsieur. Oui, votre voisin et ensuite, vous passez le micro derrière. Donc, ce sera plutôt derrière. Donc, on va diversifier un peu, monsieur. Vous posez votre question et vous passez le micro derrière. Merci, bonjour. Ça ne saurait être une sorte de salve parce que c'est un problème assez important pour nous qui, on vient justement des pays en voie de développement, notamment au Cameroun, je prends le cas du Cameroun qui est mon pays. Je vais d'abord apporter une contribution ensuite. Institution. Institution d'origine, votre institution, votre affiliation. Maison d'Afrique. Maison d'Afrique. Je comprends très bien. Merci. Donc, tout d'abord, pour Jean-Michel, c'est une contribution. Donc, je suis tout à fait d'accord avec la problématique de micro-crédit professionnel. Parce que le problème en Afrique ou bien des pays en voie de développement, pourquoi il y a de la pauvreté ? C'est parce qu'il y a un manque de structure et qu'il y a des gens qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas fait beaucoup d'études. Et donc, je pense que le micro-crédit professionnel peut être un véritable levier pour aider ces gens parce que tout le monde n'est pas entrepreneur. mais chacun a besoin d'avoir un petit salaire à la fin du mois pour nourrir sa famille. Donc, c'est important là-dessus. Mais par contre, ce que Jean-Michel disait que le micro-crédit n'est plus forcément une bonne chose, je ne dirais peut-être pas parce que le micro-crédit aide quand même beaucoup de personnes à pouvoir sortir de l'eau. notamment pour poser la question à Luc en lui disant est-ce que l'association ADA peut vraiment intégrer d'une manière efficiente le problème du micro-crédit professionnel ? Parce qu'en réalité, si on crée de l'emploi dans des pays, dans des zones où les gens ont besoin de travailler, où les gens ont besoin de s'exprimer, je pense que ça sera vraiment du win-win, du gagnant-gagnant. C'est-à-dire, d'accord, nous mettons de l'argent, nous n'avons pas du tout envie de perdre, même si les taux d'intérêt sont des taux d'intérêt qui sont assez bas, mais on finit par gagner parce qu'on va faire tourner cette épargne-là en faisant travailler les gens. Je vous remercie. Merci. Merci, vous passez la parole à votre voisin derrière. Donc, on voit que le sujet est passionnant. Alors, monsieur. Oui, bonjour, mon nom est Alex Hornoum. Je m'intéresse plutôt au problème fondamental qui est l'argent, enfin, le système d'argent. Alors, en fait, vous avez dit sur l'accumulation du problème qu'on constate aujourd'hui. Alors là, je me pose la question pourquoi est-ce qu'on ne se focalise plus souvent sur notre système monétaire qui est basé sur un argent généré par le crédit, par la dette, qui nécessite une croissance exponentielle de plus en plus qui, après 60 ans, s'écrase tout le temps. Pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas simplement plutôt des principes de dumérage sur l'argent au lieu d'un taux d'intérêt positif et négatif et finalement, justement, de ne plus baser l'argent sur les crédits ? Alors ça, c'est la question fondamentale et je crois que, aussi longtemps que celle-là, comment est créé l'argent par des banques privées, aussi longtemps que cette question n'est pas parlée dans la grande publique, on ne trouvera jamais. parce que là, en fait, comme moi je vois, ça c'est le micro-crédit, en fait, moi j'ai dit, ce que je trouve, en fait, j'ai l'impression que c'est encore le dernier qu'il faut donner encore des crédits pour que le système continue. En fait... Bien, merci. Une dame, enfin, parce qu'on est dans une société à vocation paritaire et là, j'ai quatre messieurs. Madame. Bonjour, mon nom est Nathalie Clos, société Armattan. Alors, ma question va rejoindre la question de ces messieurs. elle s'adresse à vous, monsieur Servais. Votre présentation était principalement organisée autour des problématiques économiques. Or, vous avez un background académique qui est anthropologue et économiste. Et donc, j'aurais souhaité avoir votre avis, en fait, sur votre vision en tant qu'anthropologue de la microfinance et le lien qu'il y a entre la microfinance et le développement des populations et le développement de leur accès à deux éléments fondamentaux qui sous-tendent le développement qui sont la santé et l'éducation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère madame. Et j'arrête là cette première salve de questions. D'ailleurs, je risque d'arrêter là définitivement. Mais bon, je ne veux pas vous frustrer. Donc, je prendrai une dernière question là-haut ou alors je la prends là tout de suite. J'en ai deux au balcon. Monsieur, s'il vous plaît, allez-y. Camille Allerbet de Boulder Institute. J'aurais une petite question sur la notion de bien commun. Donc, au même titre que l'éducation, que l'accès à l'eau et tout ça, j'ai envie de citer comme contre-exemple Compartamos et ce qui s'est passé donc avec cette institution qui a été beaucoup subventionnée et qui a finalement après en changeant de taille et en s'introduisant en bourse eu des effets assez négatifs sur les clients et j'aurais aimé savoir comment on peut concilier à la fois la dimension de bien commun et la dimension de rentabilité financière pour une institution de microfinance. Merci, merci. Question très précise. Monsieur ? Bonjour. Manuel Fancy de l'Université de Luxembourg, chercheur en microfinance postdoctoral. J'aimerais m'adresser à Luc. Il a pertinemment parlé de l'épargne qui est un outil nécessaire qui devrait accompagner le microfinancement. Effectivement, comme l'a dit Mouamide Younus, l'épargne précède le microcrédit. Et cet outil a atteint son taux de maturation mais risque d'être plombé par certains enjeux. Je veux dire les enjeux de la lutte contre le blanchement de capitaux et le financement du terrorisme. Et cela, je vais rentrer dans les réalités spécifiquement des pays en développement où le secteur informel est réellement dominant. Une naissante rétude réalisée au Cameroun l'année dernière a montré que les Camerounais comme bien d'autres épargnants de l'Afrique subsaharienne préfèrent le secteur informel pour leur microfinancement, pour leur épargne par rapport au secteur formel. Maintenant, les IMF se ruent vers le secteur informel pour essayer de collecter comme Lucas a bien expliqué l'épargne. Mais comment se fait-il que pour l'instant il y a cette difficulté parce que aussi bien les IMF ont besoin de cet agent qui circule le flux et très important dans le secteur informel comment ? En même temps concilier cette activité de ruer ou bien de collecte de l'argent du flux d'agents importants qui circulent dans le secteur informel et l'obligation de déclaration de suspicion en cas de dépôt important qui prise le blanchement ou bien dont les endroits n'est pas véritablement identifiés. Sinon, si le contrôle est très rigoureux dans ce sens, l'agent ou bien l'épargne restera finalement dans le secteur informel. Bien, merci monsieur. Alors, je note que six messieurs, une dame, alors que j'ai beaucoup de dames dans l'assistance. Enfin, le sujet est passionnant. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. Voilà, bon. Est-ce que, première question, chaque fois, 30 secondes de réponse. Alors, Jean-Michel, est-ce que, tout simplement, le développement de la microfinance, improbable selon toi, devrait aboutir seulement à l'augmentation du projet intérieur brut, c'est-à-dire des effets de revenus et ou de capacités, parce que tu insistes sur les effets de capacités de production des entrepreneurs, ou est-ce qu'il faut considérer plutôt des objectifs de développement ? Alors, est-ce que tu vas ramasser tes réponses en chaque fois 30 secondes ? Je vais essayer au maximum. Sur la croissance, quand on dépollue, je signale quand même que ça augmente le revenu national et le produit intérieur brut. Donc, il faut éviter des faux débats sur les indicateurs, en quelque sorte. Donc là, j'ai pris ce point de vue. Je considère de façon tout à fait intéressante la proposition de l'État du Goutan et du Roi du Goutan sur des indications comme bonheur, etc. Mais là, moi, je me situe dans la gueule de l'ennemi, entre guillemets. Puisqu'on me raconte que ça accroît le revenu national, j'essaye de montrer en quelque sorte que l'accroissement du revenu national est limité. Mais ça ne veut pas dire que je partage ces éléments-là. Je dirais, ça me permet de rebondir... Sur la troisième question. Non, sur la quatrième. Sur la quatrième, je rebondirai sur la... Il se trouve que je travaille assidûment depuis de très nombreuses années sur les monnaies locales. J'ai moi-même été membre de systèmes d'échange local. Je joue un rôle particulier dans le développement de la nouvelle monnaie complémentaire qui se met à Genève, le Léman, et le CERN qui se met en place à Grenoble. Donc, on pourrait débattre en dehors de la chose. ça fait partie de mon background, de mes convictions. Je considère précisément que les monnaies locales sont un exemple et un moyen de développer la dimension de bien commun de la monnaie, pour dire les choses. Alors, sur la troisième question, eh bien, ce qu'il faut noter, c'est les effets de saturation. Il ne suffirait pas de dire. C'est-à-dire qu'il faut trouver des débouchés. Alors, j'ai un, dans l'ouvrage d'Isabelle Guérat, il y a un de nos collègues qui fait des caricatures et il y en a une qui est excellente de ce point de vue qui permet de comprendre. Alors, il a fait cette caricature au moment de l'attribution du prix Nobel de la paix à Youdnus. Et donc, il y a un journaliste qui interroge, on voit des, il y a une femme en sari à côté d'un tas de chaises, vous voyez pourquoi, et à côté, il y a d'autres femmes comme ça en enfilade avec des tas de chaises et alors le journaliste lui demande à la première, il lui dit et alors c'est comment le microcrédit ? Alors il dit ah ben, avant, je faisais une chaise, avant le microcrédit, je faisais une chaise et je la vendais. Maintenant, depuis le microcrédit, grâce au microcrédit, j'en fais 20 mais j'en manque plus aucune. Et puis, il y avait la liste des femmes en enfilade qui disaient moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Donc, effectivement, on sait que les productions, si vous ne les accompagnez pas à tout un tas de choses et si vous ne réfléchissez pas à les déboucher, il ne suffit pas de faire du micro-entrepreneuriat parce que les gens ne vont pas accroître leur consommation de manière. Alors je ne sais pas comment on fonctionne, je réponds aux différents points et puis après, tu rebondiras. parce qu'il nous reste 5 minutes. Oui, c'est ça. Alors sur, donc la croissance, j'ai répondu, sur l'épargne, il faut, le problème du microcrédit, c'est l'addition des dettes nées des informalités et de cette semi-formalité et de la formalité. C'est-à-dire qu'on est parti du principe qu'il y avait un effet de substitution, que si on développait le microcrédit, eh bien, ça remplacerait, je n'aime pas ce terme, les usuriers, les prêteurs privés, alors que ce n'est pas vrai, ça s'additionne et ça conduit des endettements considérables. On le voit très très bien en Inde. Alors la dernière, je pense avoir fait, sur les biens communs, je dirais, j'ai moi-même visité Compartamos, donc je connais de l'intérieur, on pourrait l'évoquer. Avant de répondre à la question Compartamos, tu as traité dans le bouquin, j'aimerais que tu réponds à la question parce que tu es anthropologue. Alors je dirais, la première chose qu'il faut s'éligner, l'anthropologie par rapport à d'autres, c'est ma méthode sur le terrain. Par rapport à mes doctorants, quand ils partent sur le terrain, maintenant c'est la fin, je leur dis, il faut deux choses pour faire notre travail. Il faut l'amour du lointain et l'amour du prochain. Et si on n'a pas ce degré d'empathie et de participation, aller faire de l'économétrie. je veux dire, c'est très bien, je veux dire, c'est là la différence. C'est la différence entre nous. Oui, c'est ça. Donc ma méthode, elle est anthropologique et c'est ma méthode, notre méthode anthropologique, je ne suis pas seul, qui a permis bien avant les autres de voir les effets de surendettement. Donc ça, c'est un élément. La méthode anthropologique, elle est une méthode d'observation, ce qui est très différent des méthodes actuelles d'expérimentation. Vous voyez, je t'en prends un, je donne, l'autre, je ne donne pas et on calcule sans jamais connaître comment vivent les gens concrètement avec des erreurs sur le truc. Donc nous, notre méthode fondée sur l'histoire, l'anthropologie, elle donne ça. Et par exemple, ce que nous apprend l'anthropologie et que l'économie n'a jamais vu, c'est que l'argent n'est pas fongible. Vous pouvez avoir des gens qui détiennent une somme et qui empruntent par ailleurs parce que la rationalité de la gestion des budgets des ménages, elle est précisément de cloisonner les ressources, les revenus et les dépenses pour arriver à faire un certain équilibre. Et ça, ce n'est pas dans les théories économiques, la non-fongibilité. Voilà ce que je dis. les populations, parce que c'est sa question. Comment tu observes les populations ? C'est par cette méthode participative, par une attention renforcée quand on était ensemble dans les réseaux UREF, moi j'accorde une importance essentielle à la façon dont les gens parlent. J'utilise des traducteurs, parce que je veux dire comment ils disent ce qu'ils font. Moi je trouve qu'il y a infiniment quand les prêts de la microfinance, par exemple au Mali, ils sont désignés dans les langues locales par l'expression pré-maudit. Vous remboursez un pré-maudit ? Oui, si vous êtes contraints de la rembourser. Donc ça, je veux dire, par l'anthropologie, il y a la linguistique qui est essentielle. Et la linguistique, elle vous donne les classifications des gens. Donc dans cette méthode d'empotie et d'amour du prochain, il y a comment comprendre ce qu'ils veulent, comment ils vivent, comment ils classent, et ce n'est pas nos catégories. Il y a eu des améliorations heureusement qui s'est faites, mais quand vous faites des prêts avec remboursement mensuel dans des populations qui sont islamisées et qui ont des mois lunaires, c'est quand même inadapté comme des rythmes de remboursement. Donc là, je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est tous ces détails-là. C'est une attention à micro-échelle. Et je suis convaincu par, j'ai commencé à aller en Afrique tout jeune étudiant en 1970, donc j'ai été une longue expérience, je suis un peu un économiste atypique, c'est vrai, c'est les méthodes qu'on a appliquées d'ailleurs à la Commission européenne pour la préparation du passage à l'euro pour les pauvres, les handicapés, etc. Et l'euro, il n'a pas raté pour des raisons pratiques de passage, parce qu'on est un certain nombre d'un point de vue anthropologique, culturel, avoir mouillé notre chemise pour adapter cette transition. Je sais que tu es passionné, je t'arrête. C'est ça la méthode. Pour donner un peu de parole à Luc. Solidaires dans le temps. Voilà, et donc, Ada, Ada peut-il développer le crédit professionnel ? Est-ce que ce sera vraiment du gagnant-gagnant ? Voilà la question de monsieur résumé. Son voisin nous dit pourquoi ne pas s'appuyer sur le système actuel et baser l'analyse, non pas, enfin, l'analyse et la pratique, non pas sur le crédit, mais sur l'argent. Je pense au monsieur qui est derrière. Et puis, de façon générale, est-ce que les IMF, vous ne favorisez pas le blanchiment des capitaux ? En gros, c'est la question du doctorant tout en haut. Est-ce que vraiment, vous n'êtes pas, quand on regarde le développement des chantiers immobiliers, par exemple à Dakar où tu as vécu, est-ce que vous ne favorisez pas le blanchiment des capitaux ? Attends, je ne pense pas. Là, je réponds par l'affirmatif, non. Parce qu'on est une toute petite ONG au niveau international. On est peut-être une ONG d'importance au niveau du Luxembourg, mais au niveau international, on est quand même une petite ONG. Oui, mais ce n'est peut-être pas le seul motif pour lequel vous ne le faites pas. Non, mais je vais y revenir par après. À du moins, t'espoir. Alors, sur le crédit productif ou le crédit professionnel, je dirais, bon, au bout de 20 ans d'expérience, c'est clair que pour nous, et je crois que c'est un peu partagé par pas mal d'acteurs, que le microcrédit qui finance les activités de survie à court terme, ce n'est pas ça qui va favoriser, je dirais, une élévation conséquente du niveau de vie des populations. Je crois qu'il faut aller, et on en a perçu à des chéadins, il faut franchir un palier, il faudra aller vers des volumes plus conséquents et vers des durées plus conséquentes, notamment en termes de crédit. D'où un axe qui est retenu maintenant au niveau de notre association, c'est de tester et de s'engouffrer, mais enfin disons de voir de quelle manière on ne pourrait pas plus travailler au niveau des financements des PME, des très petites entreprises. C'est quelque chose que l'on va s'engager à partir de l'année prochaine d'une manière un peu plus forte pour pouvoir justement travailler plus au niveau des sans-voix pour qu'ils puissent avoir leur voix aussi au chapitre et qu'ils soient plus autonomes et on revient à la définition de notre association. Donc ça, c'est au niveau du crédit productif professionnel. Au niveau des informalités financières, les formes traditionnelles de finance, je dirais, on est persuadé, et là c'est à partir d'une observation aussi profonde, je dirais, sur pas mal d'années d'expérience, qu'en fait, il faut voir les personnes en difficulté. C'est appelé la théorie des tiroirs de Henda-Tiermont. Quand on voit les flux d'argent des personnes défavorisées, elles activent au bon moment un tiroir, le premier tiroir, ça peut être une institution de microfinance, le deuxième tiroir, ça peut être le boutiqué du coin, le troisième tiroir, ça peut être les amis ou la famille élargie, le quatrième tiroir, ça peut être aussi un compte bancaire si par hasard, si la personne a pu avoir un compte bancaire. Donc tout ça, c'est en fonction des besoins et de, je dirais, de la situation de dépendance ou d'indépendance que la personne a, vis-à-vis de ses débiteurs ou de ses créditeurs. C'est quelque chose qui est très important et je pense que pour, quand on s'engage à la diversification financière avec des institutions de microfinance, bien entendu, il faut choisir des bons partenaires, mais il faut vraiment creuser justement ces informalités financières parce que l'approche top-down, tout qui vient d'en haut, a montré ses limites et a été un échec total. Il faut vraiment construire des systèmes financiers avec la base, en partant de la base, mais en comprenant comment les flux financiers s'organisent dans le village. Et là, en termes de, je ne sais plus qu'il y a, au niveau de, je crois que c'est la troisième question, la deuxième personne, pardon, qui disait, bon, que le microcrédit a même entraîné des taux de suicide importants, peut-être, mais il faut quand même voir aussi l'aspect positif, c'est que le microcrédit, la microfinance a quand même élargi de champs des possibles à pas mal de personnes. Tout évolue. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai vu un réseau mutualiste important où j'étais scandalisé parce que, par contre, il y a 25 ans, qu'est-ce qui se passait dans les villages à l'intérieur du pays, qu'est-ce qui se passait ? C'était un drainage de la petite épargne des ruraux qui partaient vers la ville pour financer les gros commerçants. C'est un raquette sur le monde pays. Aujourd'hui, je ne dis pas que c'est partout, mais aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, l'argent de la ville retourne au village. Je prends l'exemple du réseau des caisses populaires au Burkina Faso avec lequel nous travaillons depuis de longues années. Aujourd'hui, l'épargne collectée à 70% provient de la ville, principalement de Ouagadougou. C'est ça qui permet à ce réseau de pouvoir envoyer des ressources, de ne pas à la péréquation de la notion de réseau mutualiste, de pouvoir envoyer des ressources financières à la petite caisse très éloignée qui se situe à 500 ou à 600 kilomètres de Ouagadougou. Et ça permet aussi à cette population de ruraux de pouvoir avoir de petits crédits, de pouvoir avoir certains produits financiers qui sont vendus par le réseau. Et dernière question au niveau du doctorant de l'Université de Luxembourg sur l'épargne et le blanchiment de l'argent, je dis non. L'épargne, c'est clair que c'est plus difficile, mais la première chose, évidemment, il faut avoir l'autorisation, il faut avoir l'agrément pour pouvoir collecter que l'épargne. Dans ce sens-là, si une institution de microfinance peut collecter l'épargne, c'est clair que ça va permettre de pouvoir diversifier. D'abord, elle aura moins de contraintes de ressources parce que l'épargne collectée, du moins une partie, va nourrir les crédits et elle le fait en toute légalité. Je ne crois pas que ce serait comme tous les autres, en termes, elle doit respecter les mesures de lanchiment de l'argent. Merci. Merci beaucoup, Luc. Merci, Jean-Michel, venu depuis... La capitale du microcrime. Oui, capitale mondiale, enfin capitale européenne, peut-être de la finance, en tout cas de la gestion des patrimoines privés, des portefeuilles privés. Je voudrais vous remercier tous en vous félicitant d'avoir fait le déplacement. Il pourra dire un mot, mais elle ne veut pas vous priver de l'épargne. Alors, pour ceux qui... Parce que ça va être très court. Il faut chercher sur Internet, Servais, Veblen, le nom, et Bien commun partage. Et il y a en libre accès un texte, une vingtaine de pages où je développe mes convictions en matière de monnaie et finances comme bien commun. Et alors là, dans quelque temps, va apparaître le dictionnaire des communs aux presses universitaires de France et on m'a demandé d'écrire l'article monnaie, donc où je développe plus que je l'ai fait dans l'autre texte, la double dimension du commun, c'est-à-dire un commun global, comme l'air, comme le bien-être, comme la paix, comme le bonheur, et puis il y a le commun localisé qui est géré par un groupe, etc., qui peut s'illustrer. Il y a un autre article sur les monnaies locales, mais la microfinance peut servir à illustrer ça. Voilà. Donc ça, en renvoyant un article de bien commun puisque mis sur un site gratuit, j'espère répondre à la question, et c'est pour cette raison-là, d'ailleurs, que je l'ai mis sur ce site qui est gratuit. J'en ai un autre qui va paraître qui critique que le dernier rapport de la Banque mondiale sur le behaviorisme qui va sortir la semaine prochaine toujours sur le site de Veblen. Merci beaucoup. Jean-Michel répondra à votre question pendant la pause déjeuner. Il a écrit sur Compartamos, il a plusieurs fois dans plusieurs chapitres pris cet exemple. Je voudrais vous remercier tous de votre présence ici massive. Le thème est passionnant, évidemment. J'aurais préféré vous garder deux ou trois heures de plus, mais l'organisation me dit que je dois laisser la parole à M. Mackiel qui va faire quelques mots de conclusion. En tout cas, merci à Jean-Michel de vous être ici. Merci à votre invitation et votre participation. Merci à vous tous. Bravo. Merci beaucoup. En tant que président d'Infini, je suis naturellement très heureux d'avoir été associé, qui in fine était associé à cette manifestation, à ce midi de la microfinance et de l'inclusion financière. Et je dois dire que le titre m'avait beaucoup interpellé, la microfinance en question au-delà des clichés. Et je pense que s'il y a une chose qui a certainement été affectée, une activité qui a été affectée de beaucoup de clichés, c'est bien le microcrédit. Et qu'il faut aller au-delà, je crois qu'on ne pouvait pas s'imaginer un meilleur orateur, un meilleur panéliste que Jean-Michel Servais. Jean-Michel Servais l'a dit, il est allé sur le terrain. Et s'il est allé sur le terrain, ce n'est pas seulement qu'il était dans un hôtel de luxe quelque part au Sénégal, à observer de très loin ce qui se passait, mais il est allé dans les bidonvilles. Il a vécu, il a partagé la cause des gens que la microfinance est censée aider. Il a accompagné des agents dans des régions perdues de je ne sais pas quel pays à la recherche, je crois, même de clients qu'il servait. Je pense que s'il y a aussi une chose qu'il faut dire et ce qui va beaucoup plus dans le livre de Jean-Michel Servais, c'est que on doit être critique, il faut être critique, très critique même avec certains éléments, mais qu'il ne faut jamais perdre la finalité. Quel est le but poursuivi ? Et c'est certainement ça que, et je crois que ça a été résumé à bord du prochain et à bord du lointain, ces deux notions qui sont vraiment extrêmement importantes et qui m'ont beaucoup marqué. Un exemple que je voulais encore rajouter au niveau de la microfinance, j'étais à Amsterdam il y a un peu plus d'un an, l'autre dans la salle qui était avec moi, et elle nous a montré une étude d'une grande banque néerlandaise sur l'effet du microcrédit. Alors c'était fait de manière très néerlandaise, on avait pris deux régions, une au nord-est de l'Inde et l'autre, je crois, en Afrique, au Ghana, et puis on avait fait des interviews des gens, aux conditions desquelles ils se sentaient, et puis on a fait une formation des populations locales, et puis on a commencé à offrir des services, et puis au bout d'un certain temps donc à accompagner les gens, et ensuite à de nouveau faire des interviews si au bout d'un certain temps la condition des gens s'était améliorée. Et effectivement, la conclusion était c'était positif. Mais finalement, quelqu'un a posé la question, mais est-ce que c'était positif, c'était l'effet des microcrédits, ou était-ce l'effet de la formation qu'on a donnée aux gens ? Simple formation, comment il faut, avec les faibles moyens qu'on a, comment il faut les gérer, les utiliser ? Évidemment, l'étude n'a pas répondu à la question. C'est dire aussi, il faut de la microfinance et pas seulement des microcrédits, et c'est bien certainement ça le but de ce message, de cette manifestation d'aujourd'hui. Maintenant, je ne puis que vous recommander à vous tous de lire le livre, pas seulement le lire, peut-être l'étudier un tout petit peu, je crois que le professeur l'a bien fait. je voudrais aussi remercier avec une main de fer revêtue d'un gant de voulourg qui a bien mené les débats, ce n'est pas toujours facile, avec les participants comme ils étaient ici, et aussi remercier Luc d'avoir partagé avec nous son vaste expérience du terrain, déjà longue, depuis plusieurs décennies, et surtout de vous remercier, vous tous, d'être venus aujourd'hui, parce que votre expérience aussi nous est très utile d'avoir partagé ceci, votre expérience avec nous en interaction avec les participants, et finalement, merci à ceux qui nous offrent le petit verre et le petit quelque chose qui l'accompagne. Merci beaucoup et à la prochaine manifestation. Sous-titrage ST' 501